On observe à l'entrée du tunnel de Prelles des strates qui se superposent sur 250 mètres de hauteur. On compte environ 500 strates au total. On en déduit qu'il s'agit de roches sédimentaires. Approchons-nous pour les déterminer. A l'entrée du tunnel, on observe des galets dans la roche ainsi que des lichens, typiques des roches siliceuses. On en déduit qu'il s'agit d'un gré conglomératique. Ces grains siliceux ainsi que les galets viennent sans doute de l'érosion d'un relief résiduel continental qui existait à l'époque du Trias inférieur. Ces sédiments transportés depuis le relief se sont ensuite déposés dans de l'eau. Allons à l'intérieur du tunnel pour y trouver d'autres indices. On y observe des figures particulières qu'on appelle des fentes de dessiccation. Ceci nous rappelle les polygones qu'on voit dans une mare asséchée. On observe également des rites de plage comme on en trouve aujourd'hui au bord de la mer. Or, d'après le principe d'actualisme, les phénomènes géologiques passés ont les mêmes causes que les phénomènes actuels. Donc, nous pouvons dire que les dépôts observés dans le tunnel se sont faits au bord d'une mer peu profonde qui devait s'assécher régulièrement. On retrouve des rites de plage ainsi que des fentes de dessiccation sous les 500 strates qui composent l'afflorement. Alors, comment expliquer que cela se soit mis en place sur 250 mètres de hauteur ? Eh bien, on ne peut expliquer cela que par le phénomène de subsidence tectonique. En effet, lors de l'étirement de la croûte, l'amincissement provoque l'enfoncement de certaines zones. Ces zones plus basses sont alors envahies progressivement par une mer. Et c'est dans ce bassin qui s'enfonce progressivement que les 500 strates de sédiments observés ici se sont déposés. Cet arrêt illustre donc bien le début de l'extension qui provoque la subsidence. On avait à l'époque du Trias un paysage continental aplani avec des rivières divagantes, des deltas et des lagunes.